... Est-ce que vous vous êtes présenté par Yimbogbae Bayeux ? Moi, je suis le combattant de l'Elie de presse. Je suis, parmi les autres, cadre aussi, vice-président cellulaire. Mais nous sommes ici réunis dans le cadre d'une association, le focus, qui est créé pour tous les ressortissants du casseur central. Le combattant de l'Elie de presse et ressortissants du casseur central. Réunis dans un focus, initié par son initiateur, M. Serge Kalala Onésime, qui est l'initiateur de ce focus. Et il en a une vision pour ce focus. Et quelle est sa vision ? Il veut d'abord que tous les enfants du casseur central réunissent dans ce focus. Les ressortissants des lits de presse, les combattants des lits de presse du casseur central, qui sont réunis dans ce focus. Nous devons d'abord nous connaître. Nous sommes dans une association, dans un parti politique que vous connaissez tous. Mais nous devons quand même avoir un forum où tous les enfants du casseur central se réunissent. Et ils partent derrière la province. Vous savez que depuis le mandat du chef de l'Etat, le premier mandat ici, le casseur central a été promu. Nous avons des ministres, nous avons des mandateurs. Mais nous avons compris qu'avec tout ce que nos prédécesseurs, nos aînés, avec tout ce que le chef de l'Etat a mis à leur disposition pour aider la province, nous avons vu qu'il n'y a pas eu vraiment grand chose pour le casseur central. Et c'est là que l'initiateur qui a créé ce focus, il l'a créé dans cette vision d'initier d'abord les enfants du grand casseur central en particulier, dans la vision d'amener un développement, l'émergence chez nous, avec l'épée qu'on nous donne par les chefs de l'Etat. Parce que nous avons eu des ministres, nous avons eu des mandateurs. Mais jusque-là, il y a même un ministre, il est nommé, un ministre de l'Etat, nommé, mais qui n'a jamais été chez nous au Kassaï, dans son propre territoire. Voilà pourquoi M. Serge Kalala Onésime a eu cette vision pour réunir tous les enfants, les combattants de l'Etat et de l'Etat ressortissant de l'espace casseur central, pour voir comment on peut développer notre Kassaï, avec l'épée que le chef de l'Etat est en train de mettre à notre disposition. Voilà le pourquoi de ce focus que nous sommes maintenant. Nous sommes en train d'attendre le CG, Augustin Kabouya, le général, le Mouanabou, Tekom, le chef de l'Etat l'appel. Nous l'attendons pour l'accueillir et pour ce soutien total, indéfectible, à sa candidature à Mouanabou. Merci beaucoup Mbouka. Mais pourquoi juste vous réunissez toujours Mbouka et Kassaï, Mbouka ? Vous n'êtes pas dans le chef de l'Etat, vous n'êtes pas dans le Mouanabou ? Non, mon frère. La charité, bien entendu, commence par soi-même. Nous devons commencer d'abord par nous-mêmes, nous regarder en face. Qu'avons-nous fait avec ce que nous avons eu comme opportunité ? Voilà, nous sommes réunis pour regarder derrière et maintenant après, nous devons regarder devant. Parce que toutes les attentes et les chefs de l'Etat, ce qui attend les chefs de l'Etat pour les Kassaï, les chefs de l'Etat a une vision pour les Kassaï. Mais il n'y a pas des gens capables, il n'y a pas des interlocutaires valables pour défendre sa vision au Kassaï. Voilà, le gouvernement a financé la route Kalambamouche jusqu'à aujourd'hui. Rien n'est fait. Il y a trop de programmes qui sont lancés pour les Kassaïs centrales. Mais c'est toujours les enfants du Kassaïs centrales qui sont à la base de notre blocage, de notre enclavement. Mais les chefs de l'Etat ont une vision pour désenclaver les Kassaïs. Et tout ça tombe sur la tête du chef de l'Etat. C'est pour cela que nous sommes réunis dans ce focus. Il y a toute la crème intellectuelle réunie ici du Kassaïs centrales. Nous sommes réunis ici et nous laissons un appel au chef de l'Etat. D'abord, nous recevons son premier fils. Son premier fils aîné. Les Mouanaboutes, les Cégés, Kabouya, Augustin. Nous avons des choses, nous avons un mémo que nous allons lui présenter. Et nous savons qu'il est la bouche autorisée pour amener ces choses à bon port. Quand je dis à mon port, c'est-à-dire amener ces attentes des enfants, des ressortissants du Kassaïs centrales réunis à l'île de Pesse dans un focus. Alors, pour amener ces désidératailles ici au chef de l'Etat, pour que nous ayons, que les chefs de l'Etat aient eu des bons, des hommes capables, des interlocutaires valables pour défendre sa vision au Kassaïs centrales. Je n'ai pas saisi votre... Par rapport à la vision du chef de l'Etat. Le chef de l'Etat a une vision pour développer les Kassaïs. Il a une vision pour développer le Congo, je dirais, en général. Mais en particulier, les Kassaïs centrales, il en a une vision. Ce n'est pas pour rien. Il s'est déplacé plusieurs fois, si je ne me trompe pas, deux fois déjà au Kassaïs. Donc, à chaque fois qu'il descend là-bas, il ne manque pas de poser une pierre là-bas. Le chef de l'Etat pose une pierre pour que sa vision soit soutenue par les gens qui sont sur place, à la base. Mais ce n'est pas ce que nous nous voyons là-bas. Il y a un problème très sérieux au Kassaïs. Les gens qui sont au Kassaïs, les dirigeants qui sont au Kassaïs, n'arrivent pas à aider le chef de l'Etat. C'est pour cela, dans ce focus, nous allons hausser le ton, nous allons nous démener jusqu'à ce que les chefs de l'Etat aient des bons interlocuteurs valables pour l'aider à réaliser sa vision au Kassaïs. Une vision de l'émergence. Mais Mme Bocca, quand les gens vous accusent, vous, les Kassaïs, les tribalismes, qu'est-ce que... Un peuple Kassaïs n'a jamais été tribal. Un peuple Kassaïs, c'est un peuple hospitalier. Je me demande si les gens peuvent faire des jugements comme ça sur un peuple Kassaïs, un peuple paisible, un peuple qui aime habiter avec tout le monde. Mme Bocca, c'est une division de Kata Mbocanabiso. Quoi ? Mme Bocca, c'est une division de Kata République. Les Kassaïs ? Mais oui. Non, mais qui vous a dit ça ? Les peuples Kassaïs, c'est un peuple qui prône la paix. Depuis nos Aé, depuis nos leaders, je cite Etienne Tshisekedi Ouamoulomba, parce que c'est notre mentor, notre visionnaire. Moi, je n'ai jamais vu à un moment donné où Tshisekedi a prôné le tribalisme. Les Kassaïs sont tués partout. Vous, attendez, je vais ouvrir une parenthèse avec la situation qui s'est passée en 2018 avec nos frères du Grand Bandoune. Vous savez ce qui s'est passé après l'élection du président Fachi ? Vous connaissez ce qui s'est passé au Bandoune ? Est-ce que ce sont les Kassaïens ? Mais c'est les Kassaïens qui étaient martyrisés, martyrisés pour le pouvoir, pour leur pouvoir. Et permettez-moi de dire que leur pouvoir, parce que le président Félix vient de ce coin-là. Il vient de ce coin-là. Le fait que le président Félix a eu le pouvoir, nos frères n'ont pas vu ce pouvoir-là avec l'œil de l'amour. Ils ont commencé à martyriser les Kassaïens pour la simple raison qu'ils sont Kassaïens. Ce n'est pas possible. Un Kassaïen n'a jamais été tribal. Un Kassaïen n'a jamais prôné le tribalisme. Non, non. Nous sommes un peuple qui prône la paix. Un peuple qui aime vivre avec tout le monde. Un peuple hospitalier. Un Kassaïen, c'est un peuple... Est-ce un peuple de Dieu ? Vous savez pourquoi les gens nous appellent les juifs ? Vous savez ? Je ne sais pas, vous pouvez expliquer. Vous connaissez, non ? Les gens nous appellent les juifs, pourquoi ? Nous sommes partout. Nous sommes partout au Congo. Mais partout où les Kassaïens se trouvent... Je ne pense même pas qu'un Kassaïen peut être là pour cultiver la haine et cultiver le tribalisme. Je ne pense pas. Nous, nous sommes pour la paix. Et voilà. Nous, les Kassaïens, ont le pouvoir. Le président Félix, c'est Kassaïen. Je ne le tribalise pas. Mais c'est Kassaïen. Mais après tout, tout ce qui s'est passé, les Kassaïens martyrisent partout. Marginalisés. Mais quelle a été la réaction du chef de l'État ? Quelle a été la réaction du chef de l'État ? Comment envahir Kikassa ? L'exode rural, c'est pour tout le monde. Il y a toutes les provinces vénissais qui disent ça, non ? L'exode rural, c'est quelque chose... Il faut une politique pour ça. C'est ce que nous demandons au gouvernement, d'avoir une politique sur l'exode rural. Parce que, vous savez, tous ces gens qui se déversent à Kinsassa, c'est pas pour lui qu'ils viennent à Kinsassa. Parce qu'il n'y a pas une bonne politique à la base. C'est pour cela que le président a initié le programme de 145 territoires à la base. ne développe pas la base de 145 territoires. C'est pas pour rien que le chef de l'État a initié cela. C'est l'hémorragie de l'exode rural. Parce que tout le monde veut venir à Kinsassa. Tout le monde veut venir à Kinsassa. Kinsassa devait peupler et les gens commencent à taxer sur un individu. Les gens qui sont à la base doivent accompagner le chef de l'État dans sa vision. Ils doivent accompagner le chef de l'État dans sa vision. Et nous demandons aussi à l'entourage du chef de l'État d'aider le chef de l'État. De lui choisir des bons hommes, des femmes capables pour aider cette vision. C'est pas aller appliquer les népotismes partout, aller prendre vos frères pour les mettre à côté du chef de l'État. Et ces gens-là ne font absolument rien. Il y a ceux-là qui ont quitté l'Europe, ils sont à côté du chef de l'État. Dans des climatiseurs, ils ne font rien. Absolument rien. Et nous, les combattants de l'IDP, nous ne pouvons pas accepter cette chose. Est-ce qu'il y a des réalisations concrètes dans Kassai ? Vous dites ? Est-ce qu'il y a des réalisations au chef de l'État ? Le chef de l'État ? Non, le chef de l'État a posé des actes. Quand vous parlez de réalisation, je vous parle ici des actes que le chef de l'État a posé. Et ces actes devaient être accompagnés. Vous comprenez ? Il a l'amour pour ce coin-là. Il est le ressortissant de ce coin-là. Mais maintenant, les hommes, les hommes. Je ne suis pas ici pour citer le nom des gens. Mais nous avons eu des Kassaiens ici, échelonnés les postes. dans ces régimes. Même ceux qui sont là-bas à la base, les autorités, qui gèrent les entités à la base, n'accompagnent pas les chefs de l'État. Ils n'accompagnent pas les chefs de l'État. Devoir arriver à un moment donné où nous devons faire un inventeur. Qu'est-ce que nous en avons fait ? Qu'est-ce que nous avons fait avec ce que le chef de l'État nous a donné comme opportunité ? Nous, les Kassaïens. Nous, nous devons nous poser des questions. Vous pouvez répéter ce que vous venez de dire ? Je répète encore, je dis, nous là, nous devons nous regarder en face. Nous, les Kassaïens. Je ne parle pas des Kassaïs centrales, je ne parle pas des Kassaïs, des Mambrés. Les grands Kassaïs. Nous devons nous regarder en face, regarder derrière, regarder devant. Nous devons nous poser des questions. Qu'avons-nous fait avec ce que le chef de l'État nous a donné comme acquis, comme opportunité pour le développement de notre province, de notre chef de province et de nos provinces des Mambrés, s'il faut le dire ? Nous avons un problème sérieux. Le problème des hommes se pose autour du chef de l'État. Et c'est pour cela, dans ce focus, nous sommes réunis, non seulement pour soutenir la candidature du chef de l'État à ces élections de 2023 ou encore la candidature du Ségé Kabouya à Mouamba. Non, bien sûr, nous allons soutenir. C'est ça l'importance, d'abord l'ébit de ce focus. Mais nous allons élargir, nous allons ramifier, il y aura des ramifications pour arriver à un moment donné à atteindre le but ou soit le développement dans notre province. Dans nos provinces respectueuses. Le problème de la sécurité, mon frère, c'est une question très complexe que je ne peux pas aborder avec vous. Le problème de la sécurité, mon frère, c'est une question très complexe. Pourquoi, à l'époque, vous vous acquisez Kabila ? Quand je dis que c'est une question complexe, un problème qui est très complexe, je ne dis pas que nous avons échoué. Le chef de l'État a fait quand même un pas. Il y a des acquis sur le plan sécuritaire que le chef de l'État a gagné déjà dans son bilan. Il y a un bilan où il va défendre son bilan. Le président Félix a un bilan sur le plan sécuritaire, oui. C'est quel bilan ? Il a un bilan sur le plan sécuritaire. Regardez la situation de l'Est. Regardez la situation de l'Est avant et après. Vous verrez que... Vous en mèrent toujours, président. Vous savez, les gens ne mèrent pas par la volonté du chef de l'État. Les gens mèrent, c'est parce que nous sommes infiltrés, nous sommes menacés par... agressés par un voisin qui est le Rwanda, qui ne veut pas prendre ses responsabilités. Et l'amour en tant qu'Africain... Écoutez, le Rwanda doit se mettre dans sa peau d'un Africain. Il doit appliquer le panafricanisme, la solidarité. Nous devons vivre ensemble. Le Congo veut vivre ensemble avec tout le monde. Mais le Rwanda doit respecter les frontières des autres. S'il ne veut pas respecter, à son tour, personne aussi ne le respectera. Ça, je vous l'ai dit. Donc, je l'avais dit, vous êtes en train de faire des efforts aussi. Les efforts sont vraiment fournis pour atteindre les points cléminants de la paix à l'Est. C'est d'ailleurs dans la vision du chef de l'État. de remettre la paix à l'Est du pays. Et la paix doit régner là-bas. Attendons le deuxième mandat. Tout le monde a déjà payé 1,23, aux affaires, dans la classe de Mbounaganda. Mais je... Dernièrement, je suis venu... C'est comme si Mbounaganda n'a quitté Mbounaganda, c'est comme si Mbounaganda n'a quitté Mbounsusu. Et il y aura la paix. Et jusque-là, le président a appliqué la diplomatie. Et à un moment donné, nous allons aussi appliquer la force pour mettre hors état de l'Union, ces rebelles du M23 avec sa bande de l'IRDF, qui est la force armée rwandaise. Nous devons mettre face à ça. Mais Mboukara, mais tu sais que Mboukara, pourquoi la Kabila, à l'époque à Kabila, tout le monde a fait que Mbounaganda a dit que le territoire mori en Mboukara est occupé par un grand morbe en Moulaïté. Mais c'est comme si Mboukara n'a quitté Mboukara, c'est qu'il n'y a qu'au concrétitif, projet à bancarisation. Non, mais j'espère que vous êtes bien informé sur cette question. Mais dire que c'est Félix qui est venu mettre des labours dans cette situation, mais je vais regretter beaucoup. Mais nous sommes en train de constater, Mboukara. Mais c'est le régime précédent qui est à la base de cette insécurité. Vous le connaissez, mon frère ? Vous êtes Congolais, non ? Vous connaissez ça, non ? Cette guerre a commencé avec qui ? C'est qui un lombard ? Attendez. Cette situation de l'insécurité ici, ça a commencé avec quel régime ? C'est le régime des gens que vous venez de citer. Nous n'avons pas vu Bounaganda que ça soit bloqué par un... Mais vous, vous parlez de Bounaganda ? Mais vous n'avez pas écouté à l'époque, en 2012, il y a eu quoi ? Gomaï... Gomaï était tombé, non ? En 2012. Mais quand tous les politiciens, c'était, c'était, j'ai dit, tous les politiciens, de tous bords, je les ai vus à l'imméter ce jour-là, pour venir demander à vieux Tomalanda, mes vieux, Mboké Kéi, Gomaï Kéi, quelle a été la réponse du jeu ? Gomaï a été cédé. Vous comprenez ? Voilà un visionnaire. Goma n'est pas tombé, mais Gomaï a été cédé. Voilà la question de... Vous avez dit que Bounaganda est cédé ? Non, Bounaganda... Dans ce terrain, dans le régime... Dans notre régime, aucun territoire ne sera cédé. Au contraire, nous sommes là pour défendre tous les territoires. Et qu'il n'y ait pas l'insécurité, mais les gens animés de mauvaise foi, comme le Rwanda, ses amis, tous les voisins qui nous entourent, ils en vivent toujours les richesses du Congo. Ils en vivent toujours les richesses du Congo. Mais ça, nous les Congolais, nous devons nous regarder en face. Nous devons prendre nos responsabilités. Mais qu'est-ce que vous, Congolais, avez-vous fait déjà pour avoir la paix ? Vous posez le mal à quelque chose à Félix. Bien sûr, vous lui avez donné le mandat de le faire à votre nom. Mais qu'est-ce que vous faites, en tant que Congolais, pour sauver l'Est de la RDC ? Merci beaucoup, on a beaucoup de dossiers à suivre. Qu'est-ce que les Congolais ont sauvés ? C'est un peu connexistant, non ? Oui, oui. Là, on a dit qu'on a beaucoup retenu tout ce que c'est pour nous. Vous avez retenu en ennemi ? Pour nous, on a beaucoup retenu. Nous sommes ici. Je me rappelle qu'on puisse retenir, mais quand je m'en abarri, tout ça, Kassaï, parce qu'il y a eu une journée spéciale Kassaï. Oui, oui. J'appelle à la conscience de mes frères Kassaïens, précisément ceux qui sont au sein de l'UE de PES. J'appelle à leur conscience que nous sommes ici pour une vision. Parce que nous sommes au pouvoir. Nous devons matérialiser cette vision du chef de l'État. Musique Sous-titrage ST' 501